Le collectif losanois Autrement ça va propose du 21 avril au 21 octobre une série d'événements sous le thème Au nom du profit tout est permis Les visionautes étaient à la soirée d'ouverture A l'origine de cette programmation il y avait d'une part l'idée de rendre plus visibles nos espaces de débat mais également de réagir à une situation qui nous touchait tous et qui devient de plus en plus intolérable c'est justement toutes ces activités transnationales qui ne tiennent aucunement compte des droits sociaux, environnementaux, humains Le collectif Autrement ça va regroupe quatre lieux associatifs lausannois et diverses associations qui gravitent un peu autour de ces lieux il y a l'Espace Dickens où nous sommes aujourd'hui qui est un lieu qui regroupe plusieurs associations qui se trouvent dans ces bâtiments dont le VVF, dont la fondation Charles Léopold Meyer la déclaration de Berne il y a Alliance Sud qui est la communauté de travail des œuvres d'entraide suisse la maison de quartier Souguerre qui est une maison de quartier qui se trouve aussi au centre de Lausanne et le centre socioculturel Pôle Sud qui se trouve au flanc Ce soir on a un film des Yes Man qui sont des activistes qui utilisent la dérision pour montrer les impasses du système capitaliste En introduction on a un compte parce qu'en parallèle du programme commun on lance un appel à compte compte utopique pour imaginer un monde où les multinationales auraient un autre rôle La date du 21 avril coïncide également avec les un an du lancement de l'initiative pour des multinationales responsables portée par 77 organisations de la société civile et qui a déjà récolté 140 000 signatures Elle demande que les entreprises qui ont leur siège en Suisse incorporent le respect des droits humains et de l'environnement dans toutes leurs activités à l'étranger à travers un devoir de diligence et si elles ne respectent pas ce devoir de diligence elles auront à répondre des dégâts qu'elles ont commis à l'étranger devant les tribunaux suisses donc ça c'est le mécanisme de contrôle qui est en fait une responsabilité civile Ce qu'on voit en fait en Suisse c'est que les mesures volontaires elles ne suffisent pas On a eu une étude récemment de Pain pour le prochain et d'Action de Carême qui a montré qu'il n'y a que 11% des entreprises suisses qui ont une politique de droit humain qui fait référence au principe directeur sur les entreprises et les droits humains de l'ONU et il n'y a que 60% des entreprises suisses qui ont une politique de droit humain tout court Donc on voit bien que même si on a des initiatives volontaires qui visent à minimiser un petit peu l'impact que ces entreprises ont sur le terrain en fait elles ne suffisent pas et elles sont très petites On espère que les efforts de récolte vont quand même continuer pour qu'on puisse avoir la plus grande part de Suisse et de Suissesse qui signe cette initiative qui est cruciale nous sommes tous les perfectes enablers et c'est un grandBeau Côte d'Enabler Côte d'Enabler Côte d'Enabler